L'objet de cette leçon est d'insérer un graphique Excel qui sera lié avec PowerPoint 2010. Pour cela nous allons commencer par ouvrir un fichier Excel présent sur notre ordinateur. Ici nous allons donc ouvrir le fichier dépenses. Donc un certain nombre de dépenses ont été notées et ces dépenses ont généré un graphique que vous avez sous les yeux. Nous allons sélectionner ce graphique en faisant un clic avec le côté gauche de la souris. Et nous allons copier ce graphique. Alors attention, surtout pas copier comme image mais copier. On peut éventuellement fermer Excel. Nous allons maintenant ouvrir PowerPoint. Et sous PowerPoint nous allons donc sélectionner notre première diapositive et changer sa disposition pour qu'elle devienne une diapositive vide. Donc je vérifie que la diapositive est bien sélectionnée par un clic de souris. Et je vais maintenant cliquer sur presse papier. Vous voyez une petite icône qui est ici. Voilà. Et vous voyez que dans mon presse papier mon graphique est apparu. Je clique sur ce graphique et il est immédiatement donc inséré dans ma diapositive. Je peux éventuellement le redimensionner et le déplacer. Je vais faire un clic gauche avec ma souris sur ce graphique. Vous avez remarqué que ce graphique a bien entendu repris toutes les données du fichier Excel dépenses. Et ici nous allons avoir un certain nombre de choses. Alors la sélection ne s'est pas faite complètement. Voilà. Donc vous refaites un clic si comme moi la sélection ne s'est pas faite. De manière à pouvoir avoir l'onglet outils des graphiques. Et dans cet onglet vous pouvez re-sélectionner vos données si vous voulez changer vos données par rapport à votre fichier. Fichier Excel bien sûr. Mais surtout deux éléments qui sont importants. Vous pouvez modifier vos données et actualiser vos données. Imaginons que vous avez entre temps fait une modification sur votre fichier Excel. Je ne sais pas. Par exemple votre dépense d'EDF de 100 est passée à 150. Il suffira de cliquer sur actualiser les données pour que votre fichier PowerPoint se remette à la valeur de votre nouveau fichier Excel. Je peux par contre cliquer sur modifier les données. C'est à dire qu'à ce moment là je vais travailler simultanément sous Excel et sur PowerPoint. J'ai toujours mon fichier Excel et mon fichier Excel vient de s'ouvrir sur la demi-fenêtre. Donc ici par exemple si je vais passer de 100 à 50. j'ai modifié mon fichier Excel et simultanément PowerPoint s'est mis à jour. Donc je peux maintenant fermer vos PowerPoint. Évidemment j'enregistre mes nouvelles données. Alors dans un dossier je vais l'enregistrer sur le bureau pour faire une petite démonstration. Et je ferme aussi Excel. Il ne faudra pas oublier d'enregistrer les nouvelles valeurs de mon fichier Excel. Donc j'enregistre les nouvelles valeurs. Alors tout ceci bien sûr est valable si vous ne détruisez pas le lien. C'est à dire si vous ne déplacez pas votre dossier PowerPoint. Donc imaginons que nous déplaçons notre fichier Excel. Je prends mon fichier et je le coupe et je vais le déplacer ici. Donc mon fichier Excel maintenant ne se trouve plus dans le dossier Excel. Il est séparé. Donc maintenant si je lance PowerPoint. Je vais rappeler mon fichier de présentation. Jusqu'ici tout paraît normal. Mais si je sélectionne à nouveau mes données. Et si je lui demande d'actualiser mes données. J'obtiens le message suivant. Le fichier n'est pas disponible. En conséquence, nous serons obligés de modifier l'accès à ce fichier ultérieurement. Voilà, la leçon numéro 18 est maintenant terminée. Merci. 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 Merci.